L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbed Jromedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine. ESAE Gouedjomédé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00. AQBAKPA, au plus 229, 52, 88, 33, 33. A Boumec-Alavi, au plus 229, 52, 88, 44, 44. Paracou, au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. Amis sportifs, bonjour. Genotro est annoncé face à la presse le jeudi 31 août 2023. Le sélectionneur des guépards du Bénin va enfin dévoiler sa liste des joueurs convoqués. Ceci dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 face au Mozambique. L'annonce a été faite à travers un communiqué de la Fédération béninoise de football. D'après les indiscrétions, le technicien franco-allemand devait sortir sa liste le 25 août dernier. Un rendez-vous finalement manqué puisque aucune liste n'a été publiée. Principale raison évoquée des modifications de dernière minute apportées à la liste de Genotro. La faute sans doute à des cas d'incertitude au sein de son groupe. Pour l'heure, il y a de l'incertitude autour de la présence de certains joueurs clés de l'effectif. Il s'agit notamment de Ayegunto Singh et Cédric Routondi, tous en phase de reprise. L'attaquant et le défenseur étaient tous absents d'ailleurs le week-end dernier dans leur club respectif en Ligue 1. Pour rappel, le Bénin qui compte 5 points dans le groupe L joue sa qualification face au Mozambique 7 points. Battu à l'allée 3-0 au Maroc, l'autopopo football club s'incline 2-0 à nouveau face à Fête Union Sport de Rabat. Les lotoboys ont vu leur aventure s'arrêter dimanche dernier pour cette compétition de la Confédération africaine de football. Le Coupe CAF au stade de l'amitié, général Mathieu Kirikou de Cotonou. Au terme de la rencontre, les entraîneurs des deux formations ont fait le débriefing. On est venu avec l'espoir sous-qualifié. On savait que l'équipe adverse va pousser pendant les premières minutes. On a été vigilants, on n'a pas commis d'erreur. Le terrain ne nous a pas facilité le jeu. C'est pourquoi on a essayé de jouer direct. Et on s'attendait à une erreur adverse pour concrétiser, pour tuer le match. C'est ce qui est arrivé. On a réussi à récupérer un ballon haut et on a marqué. Je pense que le premier but nous a fait beaucoup de bien. Par contre, pour l'adversaire, il a atténué un peu les chances. Deuxième mi-temps, on a essayé de rester solide en derrière. On a fait rentrer deux joueurs pour donner un autre souffle aux attaquants. On a pu marquer le deuxième but. C'est très important pour nous. Après, on a essayé de gérer les changements pour récupérer certains joueurs pour les matchs qui nous attendent en championnat. Je pense que l'équipe de l'auto, intrinsèquement, ils ont de bons joueurs. Ils sont habiles. Mais ce qui leur manque, c'est l'efficacité devant. C'est avec le travail, avec l'expérience, qu'on peut acquérir des choses comme ça dans le football. Nous, on a des joueurs qui travaillent depuis une saison. On a une bonne défense. C'est notre atout. Parce qu'on a terminé la saison dernière en championnat avec de grandes équipes. On était la meilleure défense. Même si on a perdu le gardien du but, on a perdu un bon défenseur. Les joueurs qui sont arrivés, ils ont rempli la tâche. Sur l'ensemble du match, on n'a pas eu beaucoup d'occasion. Mais on est plus efficace devant le but. C'est ce qui fait la différence dans des matchs comme ça. On a très bien commencé le match. Mais malheureusement, sur une perte de balle au milieu du terrain, l'adversaire en a profité. Avec une réussite, ils ont marqué le premier but. En seconde mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions. Et là encore, on était dans notre temps fort. Sur une déconcentration, je dirais, puisque c'est un coup de pied arrêté. La défense était attentive à observer. Et puis là, on a été surpris une seconde fois. Grosse déception. Mais beaucoup de choses positives à tirer dans le contenu que nous avons présenté ce soir, comparé à ce qui a été présenté l'autre fois à Rabat. Quand on fait venir des joueurs, c'est pour apporter un plus à l'existant. Sur l'ensemble des recrues que nous avons eus, je crois qu'on a connu beaucoup de défections, des blessures. Et je crois que c'est à ce niveau que nous avons eu beaucoup de déceptions, puisque c'est des éléments sur lesquels nous avons compté pour les faire venir. Malheureusement, au cours de la préparation, on ne les a pas pour faire le job pour lequel ils sont là. C'est pour ça qu'on a dû faire recours quand même à ceux-là qui ont animé la saison. Dernier pour faire la double confrontation. C'est pas folie, c'est vrai, on a Ben qui est resté dans les buts sur les deux confrontations. Donc, si c'est un recrut, on n'a utilisé que deux sur les deux rencontres. Démarré le 1er juin 2023, le tournoi de football de Petit Camp d'énormes et remontades à Cope-Aouaké a connu son épilogue dimanche dernier, 28 août 2023, avec le Sacre de Benogba Football Club. Reportage. Clap de fin sur la première édition du tournoi Petit Camp des vacances dénommée remontades à Cope-Aouaké. Ils sont nombreux venus suivre la finale de cette compétition ce dimanche 27 août 2023. La particularité et les motivations de ce tournoi sont bien précises. Ma principale motivation était d'offrir pour cette jeunesse des moments de loisirs sains pour que les jeunes, au soir, pendant les vacances, trouvent de quoi se distraire. Nous avons échangé entre amis. On a pensé qu'il faut initier ce tournoi. Un tournoi où, d'abord, la participation, elle est gratuite. Et avec les amis, nous sommes mobilisés pour donner ce qu'on a promis. Dans l'espoir que les années à venir, nous allons améliorer tout ça. Au terme de matchs, après mon disputé, c'est l'épreuve fatidique des tirs au but qui a permis de départager ces deux finalistes. Le sacre revient à l'équipe de Gbennamboua Football Club. Profets, médailles, ballons, attestations et enveloppes financières ont été distribuées au meilleur. Une première qui s'achève sur une note de satisfaction pour les différents acteurs. En fait, la population a accueilli, à bras ouverts, cette initiative et a contribué de bout en bout au tournoi. C'est un tournoi, non seulement c'est très bien organisé et les bouches les plus appropriées le disent, on est très satisfaits des résultats que nous avons obtenus. Je suis un peu déçu, mais quand deux, ces équipements touchent le terrain, un final, un doit forcément gagner. Pour être le meilleur buteur, ce n'est pas aussi facile. J'ai rencontré beaucoup de difficultés quand même. Ça n'a été pas facile, mais par la grâce de Dieu, je me suis en sorti. Donc je remercie mon Dieu et mon coach que je suis fier ce soir, que je suis parmi les meilleurs buteurs. Je suis très content d'être le meilleur joueur de ce tournoi et je remercie en particulier mes coéquipiers et tous les membres du staff qui m'ont aidé à remporter ce trophée. Vraiment, je suis très heureux. Ce n'était pas du tout facile parce qu'on était nombreux à commencer la compétition. Mais Dieu merci, je suis le champion pour la première édition. À peine cette phase terminée, le promoteur prévoit déjà des innovations pour améliorer les éditions à venir. Nous sommes déjà en réflexion pour préparer convenablement la deuxième édition. On va améliorer considérablement les lots gagnés. Les réflexions sont déjà en cours pour ne pas dire qu'on va au moins doubler. On va élargir le nombre d'équipes ayant participé à la compétition et on va affiner davantage tout ce qui est d'autres organisationnels. Les rideaux sont tombés sur cette première édition cap sur les défis de la prochaine. Pour finir, la Confédération africaine de football aurait décidé de procéder au tirage au sort de la nouvelle compétition African Football League le 2 septembre prochain au Caire en Égypte. La compétition se tiendra du 20 octobre au 11 novembre 2023 avec la participation de Wicob. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et on se retrouve tout à l'heure pour l'horoscope du jour.